Plus de 4 300 chrétiens ont été tués dans le monde en 2018 et pour la sixième année consécutive, les index mondial de persécution des chrétiens de l'association Porte Ouverte fait état d'une aggravation de la situation dans le peloton de tête, la Corée du Nord, l'Afghanistan, la Somalie, le Soudan ou encore le Pakistan. Et alors que la Syrie est sortie cette année de ce tragique classement, le Yémen, la Libye et l'Inde y ont fait leur entrée ces deux dernières années. Quant à l'Algérie, elle grimpe de 20 places avec nous pour en parler justement. Le vice-président de l'église protestante d'Algérie, Youssef Ouramane, bonjour. Merci beaucoup. L'Algérie recule dans ce classement, comment vous l'expliquez ? En fait, depuis maintenant exactement 16 mois qu'on a subi vraiment une persécution très très sévère, l'État algérien avait un plan, il voulait fermer toutes les églises en Algérie et agréer quelques-uns. Il nous a dit qu'il faut chaque église, il doit demander sa propre agrément. Mais on savait que c'était le but vraiment pour limiter le nombre de chrétiens et des églises en Algérie et aussi éliminer évidemment l'église protestante d'Algérie qui est l'association qui représente les églises en Algérie. Et avec beaucoup de pression de l'extérieur évidemment, l'État algérien, le gouvernement, il a reculé un petit peu en arrière. Ils ont cessé de fermer les églises et on nous a dit voilà, il faut maintenant se conformer à la nouvelle loi qui est du février 2012. Alors quels sont les... quand vous parlez de persécution par exemple, qu'est-ce que vous entendez exactement par là ? Quelles sont concrètement les pressions exercées ? En fait, le fait qu'ils ferment l'église, ils ferment local, déjà c'est une forme de persécution. Il y a beaucoup d'églises maintenant qui sont enfermées. Mais la société biblique qui évidemment c'est une... qui existe officiellement en Algérie, depuis 16 mois, ils n'ont pas eu vraiment l'autorisation d'importer des bibles. Et même évidemment la commission qui donne cette permission, ils ont dit au responsable directeur de la société biblique, c'est un péché pour nous de vous laisser importer des bibles ici en Algérie. En plus de ça, je connais pas mal des amis, des frères et des chrétiens qui ont été licenciés à cause de leur foi. Et aussi, on n'a pas le droit de témoigner à nos voisins ou nos familles. Parce qu'il y a une loi, ce qu'on appelle l'ordonnance du mars 2006, c'est une loi vraiment qui nous interdit à témoigner ou même à parler et même à faire du bien des musulmans. Mais pourtant, M. Ouhamane, la liberté de conscience, de croyance existe dans la constitution en Algérie ? Oui, ça existe dans les papiers, mais pas dans la réalité. Parce que pour l'Algérie, évidemment, pour beaucoup de pays arabes et pays musulmans, ce qui se passe en Algérie, c'est un phénomène qui les trône beaucoup et qui les blesse beaucoup, évidemment. Je parle des dizaines et des milliers de musulmans maintenant, c'est converti, surtout en Kabbali. Et pour, évidemment, l'Algérie, c'est une grande honte. Ils essaient partout le moyen d'étouffer cette église, de la rendre, évidemment, comme on dirait, fragile, pour qu'on puisse pas vraiment grandir et être beaucoup plus efficace dans la société. Des emprisonnements, par exemple, également ? Au fait, il n'y a pas d'emprisonnements, mais il y a beaucoup qui ont été arrêtés. Personnellement, j'ai des frères qui travaillent avec moi. L'un d'eux, il a été arrêté 14 fois devant le juge. Il a toujours 9 ans de prison, vraiment, qui est suspendu sur sa tête. Et ça, c'est juste un exemple. Il y en a beaucoup, beaucoup d'exemples. Mais du coup, on peut se poser la question, à savoir, est-ce que l'Algérie n'est pas plus dure envers certaines branches de l'islam, plus que d'autres religieux, quand on sait, par exemple, que 27 membres de la secte musulmane Ahmadis ont été emprisonnés en décembre dernier pour avoir prêché leur foi ? En fait, ça, c'est une réalité aussi. Mais d'être un Ahmadis, évidemment, peut-être, il peut être acceptable parce que, dernièrement, ils ont fait beaucoup, vraiment, de compromis avec le gouvernement. Ils l'ont laissé vraiment exercer. Ils ont eu leur agrément pour continuer. Mais le fait de devenir chrétien, être chrétien en Algérie et proclamer ta foi, ça, c'est le grand problème pour l'Algérie actuellement. Youssef Ouhraman, merci. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Église protestante d'Algérie.